Pierre Mosco ici, bonjour et merci de répondre à nos questions. En premier lieu, je voudrais vous interroger sur la démocratie européenne. Vous faites partie de la première commission qui est issue des urnes, puisqu'elle est le résultat d'un accord parlementaire entre les socialistes, les conservateurs et les libéraux au sein du Parlement européen. Quelles sont les pistes qu'on peut imaginer pour renforcer aujourd'hui ce caractère démocratique de l'Union européenne ? D'abord, il faut arrêter de tirer sur le pianiste bruxellois. L'Europe est une démocratie et l'Europe est démocratique. Nous avons toutes les institutions qu'elles sont. Un Parlement européen qui est élu par les citoyens, une commission qui dépend de lui, et les membres du Conseil, ce sont les ministres ou les chefs d'État et de gouvernement, des États membres. Après, nous pouvons aussi rapprocher l'Europe du citoyen, la décision européenne du citoyen. Et ça ne passe pour moi pas. Plus de transparence, il y en a évidemment besoin. Une exemplarité des comportements. Un renforcement des élections européennes avec des programmes européens en commun, avec des partis européens qui soient mieux animés ensemble, et aussi avec des candidats communs, les fameux Spitzenkandidaten. Ce principe ne doit pas être remis en cause. Et je plaide aussi pour plus de simplicité dans le langage, plus de simplicité dans la décision également. Et enfin, une communication qui soit à la hauteur. Car ce volapuque, comme disait le général de Caulle, ce langage codé est un langage qui peut paraître décourageant, et qui ne permet pas de valoriser ce qui est déjà fait dans mon domaine. Je suis fier que nous ayons mis fin à l'austérité avec une lecture plus flexible des règles du pacte de stabilité et croissance. Je suis fier que nous soyons capables de lutter avec beaucoup de force contre l'évasion et la fraude fiscale. Mais cela doit être traduit en français, en anglais, en italien, en espagnol, en slovène. Bref, cela doit être traduit surtout dans la langue que parlent les citoyens. Est-ce que la meilleure manière de faire ça, ce n'est pas d'organiser le débat entre hommes politiques européens dans les grands médias ? Puisqu'aujourd'hui, en fait, ce sont surtout des débats franco-français ou germano-allemands qu'on a à la télévision. Mais on n'a pas vraiment de débat entre la gauche et la droite européenne, de gens qui sont aux responsabilités en Europe. Ce serait bon de le faire. C'est un problème éternel. Les médias et l'Europe considèrent que l'Europe ne fait pas d'audience. Et comme l'Europe ne fait pas d'audience, il ne passe pas d'Europe dans les médias, etc. Mais cela doit être notamment le cas lors des élections européennes. On ne peut pas à la fois souhaiter que le peuple européen soit bien représenté et voter à 40% pour les élections européennes. Et pour ça, il faut que ces campagnes trouvent toute leur place dans l'espace démocratique, dans l'espace public, à travers des débats entre Européens sur l'Europe. Vous avez parlé de la lutte contre la faute fiscale qui est votre portefeuille, entre autres. On sait qu'un certain nombre de multinationales profitent des failles entre les différentes interprétations fiscales des différents pays pour ne payer nulle part. La Commission s'est saisie de ce dossier, notamment dans le cadre des aides d'État avec le dossier Apple, mais également la Belgique et d'autres cas. Vous essayez de mettre en place une base commune taxable, c'est-à-dire que les règles soient les mêmes pour tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? D'abord, nous vivons une sorte de révolution de la transparence fiscale. Quand j'en regarde ce qui s'est passé ces deux dernières années, il y a l'action que mène ma collègue Margaret Vestager, avec, en effet, à travers les règles sur les aides d'État, la mise en cause de pratiques que monnaient un certain nombre de multinationales. L'exemple le plus fameux, en effet, celui d'Apple, c'est 13 milliards d'euros qui auraient dû être payés au fiscier irlandais, pour le compte d'ailleurs des autres États européens. Et c'est une première qui marque notre détermination totale. Et puis, il y a la législation que j'essaye d'impulser, que j'impulse pour le futur. Et depuis deux ans, on a d'abord mis fin au secret bancaire en Europe. Il n'existe plus, à travers ce qu'on appelle l'échange automatique d'informations. On a, sur les comptes du résident, et de nos résidents dans les autres pays qui sont la Suisse, Liechtenstein, Andor, Sonmarin et Monaco, on a réalisé ce qu'on appelle le country-by-country reporting, c'est-à-dire la publicité, pour l'instant, entre administrations, demain, j'espère, pour chaque citoyen, des données fiscales et comptables des multinationales. On a fait voter une directive anti-évasion fiscale qui permet de mieux contrôler les prix de transfert, par exemple. On a également fait en sorte que les rulings fiscaux, les rescrits fiscaux, soient échangés entre administrations, ce qui permet d'éviter certaines pratiques dommageables. Bref, la philosophie de ce que je fais, c'est de faire en sorte que les entreprises multinationales payent leur juste part d'impôt là où elles créent des profits, car c'est devenu un scrutin pour le citoyen. Maintenant, il faut passer à une phase encore plus structurelle, c'est ce qu'on appelle AXIS, l'assiette commune consolidée d'impôt sur les sociétés, pour qu'il y ait une même base taxable et une consolidation pour les entreprises de leur activité européenne. Ce sera un combat difficile, mais il est bon pour lutter contre la fraude fiscale, il est bon pour les entreprises, parce qu'il réduit considérablement les coûts administratifs et la complexité, donc il est bon pour les citoyens. Une dernière question. On dit souvent que l'Europe sociale est en retard sur l'Europe économique. Jean-Claude Juncker a annoncé qu'il souhaitait qu'on travaille sur ce sujet-là davantage. Est-ce que la Commission a des choses sur lesquelles elle est en train de réfléchir ? L'Europe sociale, c'est vrai que c'est le parent pauvre de la construction européenne, parce que c'est un sujet sur lequel nous avons peu de compétences, avec en plus une règle qui est la règle d'unanimité. Il faut arriver à mettre 28 ou demain 27 pays d'accord sur des règles sociales, alors qu'ils ont très fortes hétérogénéités dans leur niveau de vie et dans leurs systèmes sociaux. Et pourtant, nous ne relançons pas. C'est la raison pour laquelle le président de la Commission européenne a souhaité qu'on mette en place un socle commun de droits sociaux, qui, à mon sens, doit d'ailleurs inclure aussi l'existence de salaires minimum dans chaque pays de l'Union européenne. Et c'est la raison pour laquelle la Commission maintient, malgré ce qu'on appelle le carton jaune d'un certain nombre de pays, ils sont constes, tout de même, pour l'essentiel des pays de l'Est de l'Europe, la volonté qui est la nôtre de modifier la directive sur les travailleurs détachés pour faire valoir un principe qui est simple, mais qui est essentiel, à travail égal, salaire égal. Et cela doit se faire aux conditions du pays de destination. Par exemple, un travailleur qui vient travailler en France doit avoir le salaire français avec les prestations sociales françaises, et non pas du principe du pays d'origine. On se souvient de la directive bolkestaine, on se souvient du triste débat sur le plombier polonais pendant la période de la campagne sur le traité constitué en France en 2005. Je n'ai pas envie de relier ça. C'est la raison pour laquelle cette Commission vraiment se battra jusqu'au bout pour faire adopter cette modification que je sais que beaucoup de citoyens attendent. Merci beaucoup Pierre Moscovici d'avoir répondu à nos questions. Merci.